Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, aujourd'hui je reçois Az, l'épouvantail, que vous connaissez mieux que moi en tout cas, j'espère, et qui est là depuis un certain temps, et ça faisait un certain temps aussi qu'on avait l'intention, enfin que j'avais très envie de discuter avec lui, et il se passe, il s'avère qu'il y a un festival de cinéma, le 12 et 14, du 12 au 14 mai, à Paris, au Club de l'Etoile, d'ailleurs je salue toute l'équipe du Club de l'Etoile, et déjà que ça se passe au Club de l'Etoile, c'est un gage de qualité, en plus de cela c'est un festival de cinéma, il y a un marque qui s'appelle Le Cinéma Interdit, c'est génial ici, et tout ça c'est concocté en partenariat avec Shadow, si je ne me trompe pas. Oui, oui, on a des séances vraiment spéciales Shadow, ça on va en parler, et puis surtout c'est concocté par Monsieur Az, l'épouvantail, donc une subjectivité, une forme de transmission et des invités, et on s'est dit tiens, pourquoi pas. Donc merci à toi d'être là, première question, comment te sens-tu là, on enregistre le 9 à 3-4 jours du festival ? Déjà, merci pour l'invitation, effectivement par ma faute, on a reporté pas mal de projets que tu avais, j'étais rarement très disponible, on va dire, toujours à la dernière minute ou quoi, donc merci beaucoup d'avoir été persistant, on est très content de pouvoir discuter de tous ces projets sur ta chaîne, et par rapport à comment je me sens là maintenant, je t'avoue qu'on est un peu dans le rush, parce que, bon, premier événement de ce genre pour moi notamment, une certaine ambition quand même, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, et du coup, il y a tout un tas de détails plus ou moins importants de dernière minute qu'on est en train de gérer, et ben là, il n'y a plus le temps, donc on est un peu dans le rush, du coup, très excités à l'idée de passer ce week-end avec cet événement-là, et un peu stressés forcément, on espère que tout va bien se passer, de pouvoir accueillir les festivaliers et les invités qui seront présents, et de pouvoir proposer un événement de cinéma de qualité, quoi, j'espère. Oui, mais qu'est-ce qui t'a pris d'associer le mot interdit au mot cinéma ? Alors, ça vient d'une émission que j'anime sur ma chaîne depuis à peu près deux ans maintenant, qui est devenue avec le temps mon émission préférée à réaliser, on va dire en termes d'émissions récurrentes, c'est vraiment mon concept préféré sur ma chaîne, et c'est surtout pour parler d'œuvres qui sont très très peu disponibles pour le public, et surtout pour le grand public, et qui parfois ont même été des films interdits, vraiment au sens premier du mot, que ce soit en termes de salles ou même parfois de distribution à des moments divers de l'histoire, et peu importe où à travers le monde, parce que c'est ça aussi. Et alors, en fait, de fil en aiguille, c'est devenu un concept de plus en plus large, on parle d'un cinéma qui est plus rarement diffusé, d'un cinéma qui ne convient pas toujours à tous les publics non plus. Et en fait, ma réflexion a fini par sortir du cadre de YouTube et d'Internet, pour devenir là maintenant ce festival où on proposerait ce genre d'œuvres, des œuvres qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, surtout sur grand écran. Donc des films qui n'ont pas eu cette chance, en particulier dans nos pays, en France, en Belgique, forcément. Alors avant qu'on parle de l'intériorité même de ce festival, le choix des films, qui va aussi, je pense, dessiner peut-être un état des yeux de ce que tu appelles, enfin une certaine complexité dans la distribution de certains films. Moi, je sais que tu l'as dit très souvent à droite et à gauche, on parlera de ta chaîne YouTube, pourquoi ta chaîne YouTube, mais moi, tu sais, j'ai une question que je pose très souvent à mes invités, qui est la question de l'image marquante que j'ai piquée à Serge Dané, je suis très transparent là-dessus, et en fait, c'est le concept de savoir si, dans ton enfance, il y a eu comme ça une image qui peut-être aujourd'hui définirait ton rapport au cinéma. Alors cette image, ça peut être non pas forcément un extrait de film, ça peut être une scène du quotidien, un tableau, une photographie, je sais quoi, voilà. Mais est-ce qu'il y aurait cette image-là ? Oui, j'en ai même deux qui me viennent en tête assez fortes. Elles sont un petit peu liées, on va dire en tout cas dans le type d'image que c'est. La première, c'est en vidéoclub, c'était une sortie familiale pour nous d'aller au vidéoclub, louer un ou deux films. Et moi, j'allais toujours me perdre au rayon film d'horreur, alors que j'étais trop petit pour louer la plupart de ces films. Et les jaquettes des films des griffes de la nuit m'ont beaucoup marqué à cette époque-là. Donc Freddy Krueger, le personnage, me terrifiait, alors que j'ai mis… Je n'ai pas vu… Le premier film, je l'ai vu vers 13 ans. Là, on parle d'une époque où j'avais 6-7 ans, donc le personnage de Freddy, avec ses sourires, la façon dont on met en scène dans toutes les jaquettes des films, et en plus, elles étaient plutôt nombreuses. Il y avait déjà, à l'époque, au moins 6 films qui étaient sortis. Du coup, c'est quelque chose qui me fascinait vraiment dans ces images-là et qui s'est longtemps resté, à tel point que le jour où j'ai vu pour la première fois les films Freddy, où j'ai été en âge de moi-même me diriger vers ces films-là et pouvoir les regarder, ça a été vraiment une démarche personnelle. J'ai été presque déçu, alors que j'adore la saga, parce que ce que j'avais en tête, en ayant vu ces jaquettes, c'était tellement cauchemardesque, tellement terrifiant que les films à côté, ils paraissaient vraiment très innocents, on va dire. Donc ça, c'est un schéma qui est récurrent dans nos esprits d'enfants. Même les films qu'on voit en fin d'horreur et qui nous ont terrifiés, quand on les revend, on est vraiment déçu. On est « mais attends, j'avais peur de ça ». J'avais tellement tout inventé dans ma tête que ce que j'avais vu était devenu presque décevant, en comparaison de ce que j'avais imaginé. Et alors, la deuxième image, ce sont les bandes dessinées Akira de mon père, que je lisais en cachette. Et il y avait quelques passages, pas qui me terrifiaient, mais qui vraiment me mettaient mal à l'aise. Tous les passages un peu body horror qu'on pouvait retrouver dans la bande dessinée de Katsuhiro Otomo m'ont fort, fort marqué. Les têtes qui explosent, Tetsuo, il lui arrive plein de choses. La façon qu'avait Otomo de jouer avec le corps humain, de le malmener, de l'exploser, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et encore aujourd'hui, le body horror dans le cinéma d'horreur, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc forcément, il s'est passé quelque chose durant mon enfance, mon début d'adolescence lié à ces deux œuvres-là et que je connaissais très mal parce que quand j'ai lu Akira, la première fois, je n'étais pas du tout en âge de comprendre l'œuvre. Donc il se passait quelque chose en moi qui n'était pas prévu, je pense. Non, mais c'est marrant que tu… par rapport à ta première image marquante, c'est marrant parce que même moi, ça me surprend quand je le dis, mais je viens à la base vraiment mon ADN systématographique, c'est vraiment, vraiment le film d'horreur et le cinéma américain, mais aussi le film d'horreur. Ça, c'est mon ADN. Après, je m'en suis éloigné pour des raisons autres. Mais je me souviens que… je me permets cette parenthèse parce qu'elle va déboucher sur une question qui te concernera ensuite. C'est que moi, mes premiers films d'horreur, je ne les ai pas vus. Je les ai… on me les a racontés. Et comme je suis de 76, j'ai vécu l'avènement de Canel Plus et Canel Plus, c'était soit les trois films d'horreur ou soit le film X. Mais il y avait les films d'horreur surtout à 23h, oui, 23h. Et ça, c'était juste une révolution mondiale en France, le film de 23h d'horreur. Et donc, moi, j'avais un cousin qui n'avait que trois ans de plus que moi, mais voilà, qui était beaucoup plus libre. Et il me racontait non pas ce qu'il contenait, mais je lui ai demandé de me raconter comment… pas avec les mots d'aujourd'hui, mais je vais essayer de te le dire avec les mots d'aujourd'hui. Comment, en fait, il y avait une mise en scène de la peur. Je ne disais pas ça comme ça, bien évidemment. Et donc, il m'a raconté tous ces films-là. Et beaucoup plus tard, quand j'ai eu la possibilité de les regarder, je pense qu'à 99%, ils m'ont tous déçu. Oui, c'est vrai, je pense. Parce que tu visualises, tu l'imagines, tu crées ta propre mise en scène, que tu vas à un moment confronter à celle qui existe réellement. Et c'est une déception. Est-ce que ça, ça t'est déjà arrivé aussi pour d'autres films qu'une simple histoire de Jacket qui est aussi importante, bien évidemment ? En fait, ce qui m'arrivait, c'est que je lisais beaucoup les Mad Movies de mon père, encore une fois. Et vraiment, l'extrême majorité de ce dont on parlait dans Mad Movies, je ne l'avais pas vu, évidemment, surtout à cette époque-là. Donc, il y a plein de films. Et ça m'arrive encore aujourd'hui, je crois que forcément, on rencontre tellement de gens qui ont une culture cinématographique différente de la nôtre, qui viennent nous parler de choses qu'on n'a pas vues, que forcément, ça nous donne un regard, des connaissances sur plein de films qu'on ne connaît pas encore vraiment. Donc, avec Mad Movies, j'avais des connaissances sur plein de choses que je n'avais jamais regardées. Donc, forcément, ça continue toute ma vie d'amateur de cinéma et ça continuera toujours, je crois, parce que j'aime bien aussi aller écouter des gens très intéressants qui parlent de films, d'un cinéma que je connais beaucoup moins. Et du coup, on finit par connaître un cinéma qu'on ne regarde pas à certains moments. Donc, ça ne veut pas dire que je ne le connaîtrai jamais ou que je n'irai jamais voir les films. Mais du coup, il y a un temps durant lequel j'ai des infos sur un film, j'ai le regard de quelqu'un d'autre sur un film que moi, je n'ai pas vu. Donc, c'est toujours super intéressant. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler de plein de façons, évidemment. Tu as toujours eu cet appétit incroyable de cinéma ? Oui. Alors, c'est vrai que pendant longtemps et même encore aujourd'hui avec la chaîne YouTube, j'ai un gros appétit de cinéma, mais il est très restreint par rapport au genre, par rapport au type de cinéma, au courant que je regarde le plus. Même si j'en sors quand même relativement régulièrement, le gros gros de ce que je regarde, c'est vraiment dans des sphères assez précises. Donc, je m'en rends compte quand je regarde d'autres chaînes, parce que l'idée, c'est que moi, j'aime bien le cinéma dans son ensemble. Je n'aime pas que le cinéma d'horreur. Mais par exemple, quand je vais regarder certaines de tes vidéos, des vidéos d'autres créateurs de contenu un peu sur Internet ou quand je vais lire de la presse comme les Cailloux du cinéma, par exemple, Sofils, etc., qui vont s'éloigner de mes sphères habituelles. C'est super intéressant. C'est quelque chose qui m'intéresse toujours autant. Mais clairement, je me consacre beaucoup plus à des sphères d'horreur, de cinéma de genre, de films, de cinéma extrême, etc. Est-ce que tu as vécu cette période où, tu sais, c'est marrant que tu parles des cahiers du cinéma, que tu parles de Mad Movies ou alors Star Fix, pour moi, c'est normal, c'est évident. Mais que tu parles des cahiers du cinéma, ça a mis du temps pour qu'il y ait de nouvelles générations qui arrivent au cahier, ou on va dire les cahiers, et qui commencent à dire... Bon, je vais en citer un qu'on connaît tous, qui est un très bon critique de cinéma, c'est Vincent Maloza. Et je sais que c'est... Mad Movies aussi, aujourd'hui. Ah oui, mais exactement, Mad Movies. Et je sais qu'il fait partie de cette génération qui est arrivée en disant, comme avec Toré aussi, qui disait « Non, mais attendez, les gars, les films de Carpenter, c'est vraiment des très grands films. » Que toi, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu te retrouves parfois dans ce genre de situation, c'est-à-dire, et de par ta chaîne, mais aussi par rapport aux gens qui t'entourent, d'asséner, de soutenir Mordécus que ça ne doit plus être un cinéma underground, c'est un cinéma point final. Alors, globalement, oui, clairement. D'autant que même sur ma chaîne, pour moi, cinéma d'horreur, c'est... Enfin, la question du genre, c'est une question qui est toujours un peu délicate parce que, bon, à quel point est-ce que c'est vraiment indispensable à l'étude du cinéma ? Enfin, c'est intéressant pour plein de choses, mais il m'est arrivé d'être confronté à des gens, par exemple, qui venaient me dire que ce dont je parlais n'était pas du cinéma d'horreur parce que j'éloignais un petit peu les frontières de ce qu'on peut appeler le cinéma d'horreur et qu'il y a plein de choses qui ont un petit orteil dans ce qu'on imagine être le cinéma d'horreur. Et qui ont des orteils dans plein d'autres choses, dans plein d'autres couvents, dans plein d'autres genres. Donc, la question du genre était pour moi toujours un peu délicate et j'aime bien essayer d'éloigner, d'élargir un peu les esprits par rapport à ça. Pour moi, c'est important que l'horreur, ce n'est pas forcément les films qui font goût ou qui sont gores. Il y a plein d'autres choses qui gravitent autour de ça. Maintenant, je dois avouer qu'il y a un côté toujours un peu... Bon, c'est un terme, voilà, il vaut ce qu'il vaut, mais un peu gatekeeper. Tu sais, il y a certains cinémas qui appartiennent à des niches, qui appartiennent à des sphères vraiment précises. Et je sais que ça a toujours été... Et c'est un débat. Donc, moi, je n'ai pas vraiment d'avis arrêté par rapport à ça, mais c'est un débat de se dire est-ce que ces cinémas-là doivent sortir de ces sphères et est-ce qu'on doit arrêter de les cantonner à un champ hyper restrictif. Je ne suis pas sûr pour tous les cinémas, ne serait-ce que déjà parce que dans ce dont moi je parle sur la chaîne, il y a des choses que clairement ne conviennent pas à des publics plus jeunes, à des publics plus sensibles, etc. Donc déjà, il y a une question par rapport à ça. Maintenant, est-ce que là où je te rejoins, c'est peut-être que je comprends mal ta question à la base, mais ce n'est pas un sous-cinéma, quoi. Ça, c'est une certaine chose. Et ça, c'est quelque chose que je défends très clairement. Et je pense que c'était plutôt ça, l'idée originale de personnalités comme Thorey, comme Malossa, c'était de dire, ce cinéma-là, il est intéressant à étudier aussi. Ce n'est pas juste du cinéma, entre guillemets, de vidéoclub sous-considéré, machin. Non, 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 toutes ces sphères-là, d'ailleurs, les vidéoclub et tout, c'est un pan entier du cinéma pour moi. Donc, clairement, là-dessus, je suis assez d'accord, oui. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'au sein même du cinéma d'horreur, il y a maintenant aussi des disputes sur ce qui est horreur et ce qui n'est plus de l'horreur, mais autre chose qui est indescriptible. Ça, c'est passionnant aussi à étudier. Oui, complètement. Je me souviens tout bêtement quand Jason Blum est arrivé chez Combini pour leur concept avec les vidéoclubs et qui tombait sur, je crois qu'il tombe sur Hérédité et qui dit, ça, ce n'est pas un film d'horreur, les gens n'ont rien compris. Il dit quelque chose comme ça. C'est un bon exemple de ce que tu dis là. En même temps, c'est ça qui est intéressant. Tout le monde n'a pas la même idée de ce que doit être un film d'horreur. Et en même temps, moi, je pense personnellement qu'il faut s'enlever ce genre d'idée quand on fait un film de, je veux faire un film d'horreur. Il y a des réalisateurs comme Takeshi Miike, par exemple, qui n'ont pas de genre en tête quand ils se lancent dans le tournage de leur film. Et ça donne justement des trucs un peu difficiles à classer puisque ça part dans tous les sens, ça touche un petit peu à tout. Et en général, je trouve ça un peu plus intéressant que quand t'arrives la méthode Blumhouse avec ton cahier des charges, avec tout ce qui, selon toi, fait un bon film d'horreur, tous les ingrédients que tu dois mettre pour que ça fasse un film d'horreur, en général, on a juste un produit formaté. Et ce n'est pas vraiment ce que moi, je recherche. D'ailleurs, je trouve que c'est même un peu antinomique avec ce qui est le cinéma d'horreur à la base, ce truc hyper formaté de studio. Mais clairement, il y a quand même effectivement des regards qui s'affrontent, des visions différentes. Et moi, je trouve que ça ajoute de la richesse. Donc, tant mieux, tant mieux. J'espère que ça dure longtemps. C'était quoi la raison principale lorsque tu t'es lancé dans la création de ta chaîne YouTube ? Alors, l'histoire n'est pas incroyable à ce niveau-là parce que quand j'ai créé la chaîne YouTube, c'était plus pour moi une espèce de prolongement de blog. Moi, je suis en plein de la génération Skyblog. J'en ai fait plein sur tous les sujets. J'en avais fait un sur les films d'horreur à l'époque. Et alors, quand je suis passé sur YouTube, c'est un peu pareil, je touchais à plein de sujets. Et un de ces sujets, c'était le cinéma d'horreur. C'est-à-dire que quand je voyais un film que je trouvais intéressant, je faisais une vidéo dessus quelques heures après, sans texte, sans rien, juste webcam. Et je discutais pour les 30 personnes qui me suivaient à l'époque, dont la plupart étaient des amis IRL même. Et en fait, ce qui s'est passé, ça m'a un peu échappé dans le sens où je créais des choses parce que ça m'intéressait. C'est un cinéma qui m'a toujours plus intéressé. On va dire que c'est le mouvement qui m'intéresse le plus, clairement, dans le cinéma, parce que j'ai baigné dedans avec Manmovie, avec les films que mon père regardait, parce que l'horreur, même en littérature, m'a toujours intéressé, a touché à mes goûts personnels. Et alors, de fil en aiguille sur YouTube, à force d'en parler, il y a de plus en plus de gens qui me suivaient. Même à l'époque, je suis passé de 30 à 500. C'était quand même quelque chose de gigantesque. Et du coup, plus il y avait de gens qui me suivaient, plus il y avait cette idée de « bon, on va quand même essayer de faire attention à ce qu'on raconte dans nos vidéos ». Parce qu'il y a maintenant des personnes que je ne connais pas qui regardent. Si je dis des bêtises, si ma vidéo n'est pas intéressante, si mon montage est vraiment bas de gamme. Toutes ces questions-là, je commençais à me dire « il y a des gens qui me regardent, il faut proposer quelque chose d'un peu propre ». Et en fait, ça a continué. Plus ce que je faisais était propre, alors évidemment, la marge de progression est encore gigantesque même aujourd'hui, mais plus ce que je proposais était propre, plus il y avait des gens pour venir le regarder. Et du coup, plus il y avait de gens, plus il fallait que je m'améliore pour… Voilà, il y a eu une espèce de cheminement comme ça qui m'a fait arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais de base, ce n'était pas du tout un plan. Il n'y avait rien de prévu. Je n'avais pas du tout prévu d'en faire une activité professionnelle. Et même depuis que j'ai cette chaîne YouTube, du coup, moi, je me suis beaucoup plus… je me suis beaucoup amélioré sur ma façon de décortiquer un film, sur mes connaissances, etc. Finalement. Donc oui, ça a un peu commencé de nulle part, on va dire. C'était vraiment un peu pour le jeu, à la base, un petit hobby sur le côté avec mes amis. Et ça s'est transformé complètement. Ça m'a un peu échappé. Pardonnez-moi cette indiscrétion, mais il y a deux, trois reprises, tu as évoqué la figure paternelle. Ça a été ton véritable… Ça a été ton premier véritable passeur ? Oui, complètement. Mon père, c'est un grand fan de cinéma. Pour le coup, pas seulement d'horreur, même si beaucoup de cinéma de genre, quand même, dans ce qu'il regarde, il a une grosse collection de DVD, à l'époque de VHS, puis encore plus tard de Blu-ray, parmi lesquelles je piochais, moi, ce que j'allais découvrir, parfois, même sans savoir, un titre qui m'intriguait, une jaquette un peu particulière. C'était donc lui aussi qui s'intéressait à la presse, donc écran fantastique, CineLive, à l'époque aussi, et Manmovie, beaucoup de ces revues-là que je regardais, puis des bouquins sur le cinéma. C'était aussi lui, il regardait les commentaires audio, les making-of et tout, donc je regardais ça avec lui. Et puis aussi, il allait au BIF, le festival du film fantastique international de Bruxelles, et il m'a emmené assez jeune, sans doute trop jeune par rapport à l'âge qu'on doit avoir normalement pour aller au BIF. Mais du coup, j'ai baigné un peu dans cet univers, avec plein de ses amis, c'était aussi des passionnés de cinéma qui venaient à la maison, et moi, j'avais toujours ce côté où j'avais envie d'aller discuter avec ce groupe de gens, donc je me faufilais un peu avec mes toutes petites connaissances de l'époque, pour discuter avec... Donc ouais, clairement, c'était... Et ça a été pendant longtemps mon passeur principal à ce niveau-là, parce que, tu sais, en plus, comme il a ce statut de père, quand il vient me dire ce film-là, il est très bon, ce film-là est très mauvais, forcément, je l'écoute beaucoup, surtout à l'époque, je l'écoutais énormément. Aujourd'hui, je sais que je regarde des choses qu'il détesterait, qu'il y a parfois des choses que je regarde ou je le regarde, je sais que lui, il n'aimerait pas, mais j'ai appris à développer mon propre... ma propre sensibilité par rapport au cinéma, et pas juste à rester sur ses fins à lui, mais clairement, oui, ça, c'est clair et net que tout vient de mon père à la base. La chaîne YouTube que tu as créée, est-ce que... Quand tu crées tes propres vidéos, est-ce que tu as toujours en tête quelqu'un ou quelqu'une à qui tu voudrais dire, parler, transmettre ça ? En vrai, ouais, c'est quelque chose d'assez fréquent dans mes choix aussi de sujets où quand j'écris mon texte, en fait, je suis comme tout le monde, il y a pas mal de personnes que je respecte beaucoup, y compris dans le milieu du cinéma et dans les gens qui parlent de cinéma. Et en fait, avoir les regards de personnes que je respecte et que je sais qui regardent ma chaîne, ça m'a aussi beaucoup aidé à savoir vers où je voulais me diriger. Il y a parfois, oui, des sujets ou des vidéos que je traite d'une certaine façon parce que je me dis, OK, telle ou telle personne, ils vont regarder la vidéo. Comment je dois proposer ce sujet pour que ces personnes-là trouvent la vidéo pertinente ? Donc, ça m'a orienté en fait vers une méthodologie, parfois vers des sujets, vers une ligne éditoriale, etc. Donc, oui, complètement. Alors, je rappelle, nous sommes là parce qu'il y a aussi un festival. Le festival s'intitule Cinéma Interdit. Pardon, c'est au Club de l'Étoile. C'est dans quelques jours. C'est du 12 mai au 14 mai. Et il y a un partenariat donc avec la chaîne Shadows. Et avant de parler aussi peut-être de ce partenariat parce que je crois que ça dit beaucoup de choses, comment tu as défini, comment tu as déterminé la programmation de ces trois jours de festival ? Alors, c'était... Le concept de Cinéma Interdit, maintenant, il est suffisamment large pour pouvoir proposer plein de choses. C'est-à-dire que l'idée principale, c'est des films qui n'ont pas été souvent, voire jamais distribués en salle ou qui ont connu des problèmes de distribution pour une raison ou une autre. Du coup, l'idée principale, c'est la découverte d'un cinéma auquel le grand public n'a en général pas accès. Donc ça, c'est vraiment l'idée principale. Comment définir la programmation à partir de ça ? C'était à la fois hyper amusant et quand même assez compliqué parce qu'au début, je suis parti dans tous les sens. J'avais vraiment plein de films que j'avais envie de proposer, plein de choses. Il y avait trop de choses et j'ai fini par me recentrer sur deux, trois thèmes, on va dire, deux, trois sujets, histoire d'avoir quelque chose d'un peu cohérent peut-être. Et ça, c'est beaucoup... Comment dire ? Ça, c'est beaucoup dessiné autour des invités finalement qui seront présents. C'est autour de eux que j'ai un peu façonné cette programmation. Mais à la base, oui, moi, c'est comme pour ma chaîne YouTube, comme pour les sujets de cinéma interdit. L'idée, c'est qu'on va faire découvrir des œuvres qui ont quelque chose d'intéressant à dire, que ce soit au niveau du film en lui-même ou que ce soit autour du film. Le contexte de sortie, de création d'un film m'intéresse vraiment beaucoup. Clairement, par exemple, dans l'idée de proposer les meilleurs films possibles, même si, évidemment, l'idée du meilleur film possible, c'est débattable, c'est un peu propre à chacun, on peut tous en discuter et on aura tous des réponses très différentes. Mais ce n'était pas ce qui m'intéressait. L'idée, ce n'est pas de proposer les plus grands chefs-d'œuvre, inconnus, machin. Non, moi, je suis là pour proposer des films intéressants qui ont des choses à dire, qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir et que d'autres ne proposeront pas dans leurs événements du même genre ou très peu, en tout cas. Donc, on est là pour découvrir d'autres choses. Vraiment, ça, c'est la ligne directrice du festival. Même au niveau du cinéma d'horreur en lui-même, on est là pour découvrir d'autres choses. Ça, c'est super important pour moi. Me permets-tu de voir avec toi chaque film qui sont, bien sûr, en quelques mots, bien évidemment. Je crois qu'il y a une dizaine de films, c'est bien ça ? Il y a 11 films et on a 3 courts-métrages de tête. C'est génial, ça, il y a aussi des courts-métrages. Donc, ça commence vendredi 12 mai et je mettrai dans le descriptif de la vidéo. Est-ce qu'il reste encore quelques places ? Oui, oui. Alors, je n'ai pas accès, moi, au chiffre exact des ventes mais il y a deux semaines, on avait vendu à peu près la moitié des places pour tous les films minimum. Donc, à mon avis, il restera des places. Je sais que beaucoup de gens prennent le pass week-end parce qu'ils me semblent assez avantageux financièrement parlant et du coup, il y a des places qu'on enlève à chaque film chaque fois que le pass week-end est pris. Ça ne veut pas dire que les personnes qui prennent le pass week-end vont voir tous les films forcément, mais on doit prévoir que c'est possible pour éviter de vendre des places en trop à des gens. Mais du coup, c'est assez difficile de calculer. Je suis hyper curieux de voir pour chaque film à quel point il y aura des gens dans la salle ou pas. mais à priori, on était assez positifs la dernière fois que moi, je me suis penché sur les ventes. Donc, ça, ça va être une grosse découverte pour moi et un petit motif de stress quand même, j'avoue. En tout cas, dans le descriptif de la vidéo, il y a aussi le lien qui renvoie directement à la page de la billetterie et c'est vrai que vous pouvez soit choisir la journée ou la classe ou alors le forfait week-end. Donc, ça commence le 12 mai à 20h, il y a le film Mégalomaniaque en présence de l'équipe du film et donc suivie d'Anna Perrault. C'est quoi Mégalomaniaque ? Alors, Mégalomaniaque, c'est probablement ma plus grosse claque de l'année dernière découverte durant le BIF. C'est un film belge réalisé par Karim Oellage dont j'apprécie beaucoup le travail et que depuis, je peux dire, j'apprécie aussi humainement puisqu'on a eu l'occasion de se voir plusieurs fois. Il était dans le jury international du BIF là, le mois dernier. Donc, on a pu se recroiser vraiment très peu de temps avant mon festival, avant Cinéma Interdit. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, moi, je l'avais mis premier de mon top de l'année dernière. Alors forcément, il y a un côté un peu, moi, c'est un film belge. Moi, clairement, il y a une part de moi qui a envie de mettre en avant le cinéma belge. Ça, c'est sûr et certain parce que c'est un cinéma dont on parle peu, ne serait-ce que sur l'Internet francophone, sur le YouTube francophone parce que mes camarades sont surtout français en grande majorité. Donc, ça fait plaisir de pouvoir amener ce petit quelque chose de différent de tous mes confrères, clairement. Et là, je suis très content parce que c'est un film que moi, j'aime énormément qui vient de Belgique. Donc, j'ai envie de le porter et je trouvais ça, ça faisait aussi un peu, tu sais, je viens à Paris organiser mon festival mais je l'ouvre quand même avec un film belge. Tu vois, il y avait un côté un peu et si on fait à l'avenir d'autres éditions, ce qu'on verra comment ça se passe là maintenant, peut-être que ça deviendrait une constante d'ouvrir le festival avec un film belge. Bon, on verra, là, on est dans la théorie, la supposition mais sinon, Megalomaniaque, c'est un film qui m'a beaucoup marqué pour plein de raisons que je trouve techniquement assez irréprochable. Vraiment, je le trouve, Karim Oellage à ce niveau-là, il est un artiste complet, il te propose des images assez incroyables et en plus, c'est un film que je trouve très difficile. Pour moi, c'est une très grande qualité. C'est un film qui te fait ressentir plein de choses, qui te bouscule. Les gens qui sortaient de la salle, notamment au bif, il y en a qui ont détesté, il y en a qui ont adoré, mais tout le monde a eu un rapport particulier avec le film. En tout cas, le film les a remués d'une certaine façon et puis surtout, Megalomaniaque, c'est un film dont, pour moi, on ne parle pas assez. Il a gagné plein de prix partout dans le monde, à Fantasia par exemple, un grand festival au Canada, il a gagné le grand prix et dans plein d'autres festivals à travers l'Europe. Dernièrement, je crois que c'était au Portugal qu'il a gagné un grand prix dans un festival portugais. Et par exemple, chez nous, en Belgique, c'est un film dont on ne parle jamais, qui peine vraiment à se faire distribuer. Il ne va pas connaître de sortie en salle par exemple, ce qui est pour moi vraiment dommage. Même en France, ce n'est pas évident parce qu'il n'a pas été pris dans pas mal de festivals, notamment à Paris où on sera la première parisienne alors qu'il y a des festivals comme le PIF ou l'étrange festival où selon moi, il aurait eu sa place. Il a juste été projeté à ma connaissance au FEF à Strasbourg. Et c'est déjà très bien parce que c'est un chouette festival. Mais du coup, pour moi, il y a une espèce tout à fait personnellement, il y a une espèce d'injustice autour de ce film-là qui ne fait pas le bruit qu'il mériterait de faire. Et je suis hyper content. Pour moi, c'était une évidence quand avec le Club de l'Étoile, on a officialisé ensemble ce film. j'ai tout de suite contacté la productrice Florence de OK Sprod qui a produit le film en lui demandant « Est-ce que tu serais d'accord que je projette Megalomaniaque ? » Et tout de suite, ça s'est fait immédiatement. Vraiment, c'était le premier film que j'avais noté et pour moi, c'était « On va ouvrir le festival avec Megalomaniaque » qui est, alors là, je parle vraiment personnellement, pour moi, peut-être le meilleur film que je projette là à Cinéma Interdit. Donc, on commence vraiment avec ce qui est pour moi l'un des films de meilleure qualité. À 23h30, « Shiori no Imu » et ça, c'est génial qu'il y ait une séance comme ça à 23h. Ça me rappelle, ça nous racait, c'est les fameuses séances de minuit du festival de Cannes et il y en avait une comme ça et j'avais découvert le film de Sam Remy, « Drag Me To The World ». Et donc, le fait de voir qu'il y ait des séances de minuit entre parenthèses dans ton festival, c'est une très bonne idée. Qu'est-ce que c'est que ce film ? Alors ça, c'est une grande question. « Shiori no Imu » c'est vraiment, c'est le genre de film pour lequel j'avais envie de créer un festival. Alors moi, j'adore le présenter déjà en disant que le film, il a 2 sur 10 sur IMDB. Donc pour moi, c'est déjà un motif de curiosité. Après, c'est une note que je ne comprends pas trop parce que clairement, je trouve qu'il mérite quand même un peu plus mais c'est sûr que c'est pas, l'idée là, c'est pas de proposer un chef-d'oeuvre. « Shiori no Imu » c'est un direct-to-video japonais sorti très confidentiel même au Japon, c'est pas du tout quelque chose de connu. Alors l'idée, ça s'appelle en français, on pourrait traduire ça par « Les Nuits Salaces » de Shiori. Donc Shiori, c'est une jeune femme qui travaille dans un bar et qui fait chaque nuit des rêves où un inconnu vient dans son lit, vient la toucher, vient la caresser, machin, et elle, bon, elle sait pas trop qui c'est, elle est pas trop d'accord, mais en même temps, elle commence à beaucoup fantasmer sur cet inconnu. et plus le film va avancer, plus cet inconnu va prendre une, va se changer un peu en monstre, va se transformer en monstruosité et plus le film avance, plus il va y avoir des manifestations de cet inconnu, de cette créature dans la réalité. Alors évidemment, c'est un film érotique, horrifique, donc parfait pour une séance de minuit avec un budget vraiment minime, ce que j'associe aussi aux séances de minuit. Et moi, je trouve le film très rigolo à plein de niveaux, je le trouve très inventif aussi, je trouve que c'est parfait pour une séance de minuit sans prise de tête et surtout, toujours dans cette optique de découverte d'un film qui clairement n'aurait jamais été projeté en Europe ou alors dans des initiatives comme la mienne puisqu'il en existe d'autres à travers l'Europe. Mais vraiment, à part dans ce genre de petits événements, je crois qu'il est impossible de voir ce film sur grand écran, déjà qu'il est très dur à voir en dehors de ces canaux-là. Il y a un Blu-ray qui est sorti aux Etats-Unis, je crois, mais c'est vraiment d'un tout petit éditeur, c'est super dur, il est assez cher en import, enfin bon, bref, voilà, là c'est vraiment pour les curieux, venez découvrir quelque chose de particulier et laissez-vous aller, on n'est pas dans la recherche de qualité là, on est dans le voyage, c'est vraiment l'idée. Voyage. Mais tu as raison et tu as bien fait de préciser d'ailleurs que tous les films étaient interdits au moins de 16 ans, mais ça, c'est important de préciser. Eux, en même temps, bon, je pense qu'ils auront un peu plus de 16 ans quand même. le samedi 13 mai, ça commence dès 13h30 et ça finit, je pense, au-delà de minuit, à 13h30, When You Wish, You Can A Star. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film ? Alors là, c'est un film de Katsumi Sasaki, donc j'anticipe un peu, on a deux films de Katsumi Sasaki durant le festival. Je voulais absolument proposer des films de Katsumi Sasaki, alors là, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un réalisateur qui commence à grandir au Japon, donc il a déjà réalisé pas mal de films, je pense, alors là, de mémoire comme ça, de tête, je dirais qu'il en a réalisé au moins 7, 8, voire plus, ce qui commence à être pas mal. Et je suis persuadé qu'il va continuer à grandir et qu'on va en entendre de plus en plus parler, même chez nous, ici en Europe. Et d'ailleurs, la preuve, mais ça, ce n'était pas encore prévu quand j'ai fait la programmation, mais la preuve, c'est que Spectrum va sortir When You Wish Upon a Star en DVD Blu-ray. On n'a pas encore de date précise, mais ils ont fait l'annonce officielle. Donc c'est un premier pas de Katsumi Sasaki en France, en Europe, en tout cas en francophonie, et c'est génial parce que clairement, là, pour le coup, on est pour moi sur une des belles découvertes du festival en termes de réalisateur. When You Wish Upon a Star, c'est un de ses chouettes films. À la base, je voulais d'autres films de lui qui me paraissaient plus trash, on va dire, un peu plus costaud en termes de contenu et quand je l'ai contacté pour ça, ce n'est pas lui qui a les droits et je n'aurais pas eu les droits à temps en fait parce que c'était compliqué de discuter avec le distributeur, avec l'ayant droit en tout cas. Du coup, parce que lui est hyper sympa, il me suivait déjà sur Twitter et du coup, on a discuté et lui, il avait deux films dont il avait les droits et qu'il m'a proposé. When You Wish Upon a Star, je ne l'avais pas vu avant donc je l'ai découvert à ce moment-là et en vrai, c'est génial parce que c'est complètement différent de ce que j'avais en tête à projeter et c'est très bien, c'est très bien qu'on sorte un petit peu de ce que moi j'avais prévu parce qu'on est sur un film très poétique, mine de rien, très très poétique, très émouvant mais qui nous réserve mais qui nous réserve quand même son lot de bizarreries et de moments un peu glauques. Donc on est sur une demoiselle qui n'arrête pas de tuer en boucle une de ses amies, une de ses anciennes amies et on ne comprend pas au début si on est face à un film fantastique, si c'est quelque chose qui se passe dans sa tête, si c'est de la métaphore psychologique ou pas et je ne vais pas en dire plus ici mais en tout cas, le film nous emmène dans quelque chose qu'on a rarement vu même si là le pitch ça peut faire penser aux jours sans fin ou ce genre de choses mais on est très différents de tout ça. Katsumi Sasaki il a vraiment un ton particulier, il a vraiment un regard particulier et je suis vraiment très très content de pouvoir proposer des films de lui d'autant que et ça non plus ce n'était pas prévu, il sera présent du coup pour la toute première fois en France, il est aussi excité que moi d'ailleurs pour lui aussi c'est une grande première donc je suis vraiment super content parce qu'il y a quand même une petite fierté de pouvoir être le premier en France à proposer un artiste de ce genre donc je suis vraiment super content et très très fier et je dois quand même dire quelques mots d'ultra-violence moderne sur je ne sais pas si je peux dire son pronom donc je ne veux pas le dire mais un conte qui est spécialisé dans le cinéma extrême sur Instagram sur Twitter notamment et qui va bientôt rouvrir son blog qui était vraiment le premier à beaucoup parler de Katsumi Sasaki sur l'internet francophone à ma connaissance. Moi je connaissais très vaguement et c'est grâce à l'ultra-violence moderne que moi je me suis plus penché sur ce réalisateur et du coup voilà c'est pour ça que je l'ai invité lui aussi à venir présenter ses séances avec moi et c'était avant de savoir qu'en plus Katsumi Sasaki sera là donc évidemment on en profitera pour qu'il monte sur scène avec nous également donc ça va être une belle petite réunion de famille là pour le coup ça va être bien sympa. Question est-ce que toutes les interventions vont être enregistrées en vidéo ou en audio ? Je vais tout faire pour l'idée c'est que moi je vais venir avec mon matériel de base pour pouvoir enregistrer il me semble que avec le Club de l'Étoile ils vont enregistrer la plupart des interventions et j'imagine qu'avec moi en plus on pourra tout enregistrer j'espère ce serait vraiment bien de toute façon ces moments-là ils seront importants je pense donc oui j'ai très envie de capter ce qui se passera au festival clairement alors c'est pas mon émission mais c'est vrai que quand j'avais fait mon festival comme toi Micro-Ciné au Club de l'Étoile moi j'avais rien à amener parce que je suis un clochard mais j'avais complètement tout oublié mais ils ont tout en fait ils ont tout fait ils ont tout enregistré ils se sont même occupés du montage donc j'ai envie de dire peut-être que voilà croisons le doigt parce que moi je pourrais pas être là ce week-end je suis vraiment désolé mais hâte de les voir ces interventions parce que ça doit être ça va être génialissime ça c'est le dialogue après ton événement au Club de l'Étoile parce que moi ça faisait un moment que j'espérais pouvoir organiser un événement de ce genre ici en Belgique ou enfin peu importe où mais je voulais organiser un événement de ce genre mais il faut des statuts un peu particuliers etc des choses qui étaient difficiles à mettre en place tout seul donc j'étais dans une recherche de partenaires et ce genre de choses et quand j'ai vu ton événement au Club de l'Étoile moi j'ai été au Club de l'Étoile notamment pour les lettres de l'angoisse Ah oui et du coup j'avais pu parler avec une ou deux personnes de l'équipe à ce moment là j'avais trouvé la salle très chouette etc et quand j'ai vu ton événement je me suis dit mais attends peut-être que ça c'est la solution à tous les problèmes qui se dressaient devant moi à cette époque là et en fait en les contactant et c'est ça qui est chouette et d'ailleurs j'en profite pour les remercier parce qu'ils ont pris sur eux une grande partie de tous les tous les tracas d'organisation que ce genre d'événement peut provoquer ils les ont pris pour eux moi j'ai eu toutes les parties on va dire très amusantes la programmation contacter les réals que je connaissais pour essayer d'avoir les films etc et eux ils ont eu toutes les parties bon bah il faut payer ces gens là pour qu'ils viennent enfin il faut financer leur trajet il faut organiser l'événement il faut mettre en place une billetterie il faut faire attention pour tout ce qui est droit etc pour les visas temporaires etc enfin bon bref tout ça ils s'en sont chargés donc merci beaucoup à eux moi je me suis amusé comme un gosse à créer cette programmation à imaginer ce festival et eux ils m'ont soutenu dans cette aventure là donc vraiment clairement merci à eux et bien je vais rajouter encore un remerciement parce que tu as raison et les organisateurs du Club de l'Étoile moi j'avais un ami quand on se retrouve dans une situation tellement génialissime et jouissive il nous disait mieux aurait été insupportable je crois que c'est pareil mieux aurait été insupportable donc voilà ils sont fascinants je continue alors à 16h il y a je crois que c'est un événement l'envie de tourner plus 13 notes en rouge et c'est suivi je crois que c'est donc une question voilà question réponse avec le réalisateur François Gaillat ça sera en visio c'est ça ? alors il sera là François Gaillat il sera là d'accord en fait de base l'idéal serait été qu'il soit présent dès le départ avec l'envie de tourner parce qu'en fait l'envie de tourner c'est un documentaire sur sa carrière donc François Gaillat c'est un réalisateur de cinéma très bis souvent Z qui crée des films depuis maintenant 20 ans je crois qu'on peut le dire le temps passe vite et qui a qui a toujours réussi enfin quelqu'un de très étonnant son tout premier film hyper fauché très très amateur a été projeté à Cannes et tout il a toujours su se faire des contacts se retrouver dans des endroits où il n'aurait pas dû être normalement enfin il y a quelque chose de fascinant autour de François Gaillat et de sa carrière et c'est Sylvain Perret qui réalise donc l'envie de tourner et qui a su capter cette étrangeté cette carrière si atypique en fait du coup moi j'avais contacté Sylvain Perret pour un autre film à la base et en fait en discutant il m'a parlé de son film j'ai trouvé ça génial je l'ai vu j'ai trouvé le docu vraiment excellent et du coup dans le docu à la fin donc bon il y a François qui révèle dans le documentaire qu'il a beaucoup de mal à trouver des festivals qui veulent projeter son tout dernier film 13 notes en rouge qui a été projeté au Sadique Master Festival à Paris qui a déjà cette vibe cinéma extrême eux c'est vraiment leur ligne édito et du coup quand j'ai vu je me suis dit attends mais c'est génial si je propose le documentaire je veux proposer un film de François et en plus 13 notes en rouge comme il le dit lui-même il a cette frustration de ne pas trouver assez de gens pour pouvoir le projeter donc je me suis dit c'est parfait je l'ai contacté et il m'a répondu en disant qu'il me connaissait déjà qu'il aimait bien ma chaîne qu'il regarde souvent ce que je fais et du coup on s'est trouvé c'était vraiment chouette et c'est un personnage c'est quelqu'un qui s'est animé une salle c'est quelqu'un qui parle avec beaucoup d'enthousiasme donc vraiment ça va être quelque chose j'ai hyper hâte de le voir là sur scène parler de encore une fois de cette carrière atypique et il est hyper humble en plus parce qu'encore une fois il a fait des choses exceptionnelles il a été tourné au Japon il a eu ses films projetés au festival de calme de calme ou de calme drôle de l'absence bref génial alors là il est génial il est génial on est là dans une séance Z dans le sens où l'envie de tourner c'est un documentaire très classique mais sur un sujet qui ne l'est beaucoup moins et 13 notes en rouge on est sur vraiment une toute petite production française aussi très importante mine de rien et même si je rejoins pas mal de gens notamment François lui-même en disant voilà le film il a plein de défauts mais il a quelque chose il a quelque chose de très particulier notamment au niveau de son ambiance au niveau de son imagerie les idées visuelles de François elles sont toujours aussi étonnantes donc je suis vraiment très content de pouvoir proposer ça et d'ailleurs dans le cast il y a Marine des gardiens du cinéma qui joue un des rôles principaux donc c'est hyper quand j'ai découvert ça je ne le savais pas du coup c'était trop drôle je vais passer une raison de plus pour aller projeter ça donc voilà je suis super content aussi de ce double programme et vraiment c'est très chouette d'avoir à la fois le documentaire donc Sylvain sera là également pour proposer pour parler de son documentaire avant la projection et puis à la fin de 13 notes en rouge François viendra répondre aux questions des gens et faire un peu le show alors je vois quand même que le prochain film est à 20h donc ça veut dire que vous prévoyez plus de 4h entre les projections des deux films et les dialogues comme il y a les deux films qui sont ça veut dire que vous prévoyez vraiment large pour accueillir François Gaillard toute l'équipe ça c'est très important ça qui est la possibilité de prendre le temps à 20h il y a Thanatomorphos plus un court-métrage Asmodeus c'est à 20h je te laisse nous en parler de ces deux films Thanatomorphos c'est probablement le film le plus dur du festival en termes de contenu dur dans le sens trash difficile à regarder c'est vraiment pour le coup et ça je ne le dis pas ce n'est pas un argument publicitaire mais c'est référé à public averti pour ceux qui ont envie de se challenger ou tout simplement de découvrir une belle oeuvre parce que c'est aussi un film très poétique en fait il nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui voit son corps pourrir petit à petit et donc plus le film avance plus le corps se décompose la peau tombe elle se gratte elle s'arrache enfin bon bref c'est assez moi la première fois que je l'ai vue il m'a vraiment remué le film donc c'est la séance Shadows donc c'est une avant-première Shadows puisque le film sera proposé sur Shadows quelques temps après le festival et en fait c'est parfait parce qu'Eric Valardo c'est quelqu'un donc le réalisateur qui est québécois qui est quelqu'un que j'aime beaucoup qui est très très disponible on discutait déjà depuis longtemps et je lui avais proposé il y a plus d'un an une interview pour faire une vidéo à un moment sur son oeuvre sur ma chaîne finalement ça ne s'est pas fait parce que moi je m'éparpille tellement que comme pour tes invitations on était tellement sur plein de choses à la fois et toi même quand tu lances des choses parfois tu ne vas pas au bout c'est terrible mais du coup là c'était vraiment l'occasion du coup de revenir là-dessus de pouvoir proposer ce film-là qui est peut-être un peu plus connu que tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant Thanatomorfo c'est quand même un film qui a sa réputation qui a sa petite communauté d'amateurs et Asmodius c'est son tout dernier court-métrage qu'il avait projeté d'ailleurs en Belgique il y a quelques mois si je ne dis pas de bêtises et il me l'a proposé il m'a dit est-ce que tu serais intéressé j'ai dit mais oui c'est génial je suis trop content de pouvoir proposer parce que Thanatomorfo ça a quelques années maintenant mais du coup voilà Valardo il a continué à travailler et voilà on peut aller dans la continuité proposer ce qu'il a réalisé dernièrement donc voilà je pense que ça vaut vraiment le coup de venir le voir en salle dans un événement de ce genre j'ai hâte de voir les réactions de la foule de l'audience deuxième séance de plus ou moins de minuit mais on va dire c'est à 22h30 et il y a The Sound of Summer et il y a celui d'un court-métrage qui s'appelle Loud et ça va clôturer la journée du Sunny 13 mai alors là ici aussi on est sur quelque chose de très confidentiel The Sound of Summer c'est donc un film réalisé par Guy il s'appelle comme ça donc c'est un anglais qui vit au Japon et qui a un podcast sur le cinéma extrême qui l'anime avec un autre réalisateur le nom m'échappe ici qui a réalisé un film avec des chats que j'ai vu qui aurait pu être aussi proposé dans ce festival un film très particulier ici on a un peu on est vraiment devant un film où le manque de budget se fait fort ressentir mais qui est très ambitieux au niveau de son ambiance et de son imagerie donc il nous propose ça se passe à Tokyo pendant une canicule effroyable et ce qui donne son titre au film c'est les cigales qui font un boucan d'enfer qui rendent folle notre personnage principal et à côté de ça il y a le personnage d'un vieillard qui s'amuse à capturer des cigales ce qui est un passe-temps d'enfants normalement au Japon et qui va être confronté à notre héroïne donc on est dans un univers un peu particulier on est aussi dans du body horror c'est à dire qu'il y a deux trois moments un peu difficiles à regarder voilà un peu estomaquants dirons-nous mais c'est surtout l'ambiance du film qui m'a beaucoup plu ce film qui se passe dans un soleil éclatant tout du long qui vient me rappeler un peu les cannibals mauvies italiens parce qu'ils avaient cette particularité là d'être des films d'horreur mais qui se passent tout le temps en plein soleil c'est quelque chose qui me fascine un petit peu parce que nous on associera plutôt l'horreur à l'obscurité à la nuit et là on est vraiment dans un Japon de vacances donc j'adore cette idée d'essayer de proposer des sentiments un peu difficiles de la peur du dégoût mais à côté de ça dans un Japon qui nous donne envie de nous mettre en maillot de bain donc son ensemble m'a assez impressionné et alors très rapidement le court-métrage Loud qui a gagné des prix dans des festivals aux Etats-Unis qui est finaliste dans un festival à Los Angeles spécialisé dans les courts-métrages un peu extrêmes là on est dans un court-métrage d'une trentaine de minutes donc relativement long et qui nous fait suivre une mère qui devient complètement folle à cause des cris de son enfant et il se passe des trucs complètement délirants là pour le coup on est dans un court-métrage bien Sushi Typhoon bien Japon fou en termes de cinéma réalisé par un duo de cinéastes de jeunes cinéastes qui sont très sympas et je suis assez content de faire découvrir cette oeuvre parce que là pour le coup pas sûr qu'on puisse revoir The Sound of Summer et Loud sur un grand écran en France de si tôt donc très très cool la dernière journée donc dimanche 14 mai il y a 4 films alors ça commence à 14h c'est Dave Speaks Louder à 14h alors c'est le deuxième film de Katsumi Sasaki qu'on propose et là je vais pas en dire grand chose parce que justement tout l'intérêt de ce film c'est que c'est plus ou moins un film d'étudiants réalisé par Katsumi Sasaki peut-être son premier long-métrage j'en suis plus sûr là tout de suite mais il me semble et en fait c'est un film qui n'a jamais été distribué nulle part donc il me l'a proposé en mode voilà j'ai jamais réussi à le distribuer est-ce que t'as intéressé c'est typiquement le genre de choses que je veux il n'y avait pas de poster il est en train de réaliser un poster pour le festival donc il n'y avait même pas de poster alors que le film a quelques années maintenant il n'y avait pas de traduction c'est lui qui a fait une traduction voilà Dave speaks louder la mort parle plus fort c'est une traduction réalisée pour cet événement là il n'y avait aucun sous-titre rien du tout donc vraiment on sera tout au premier à le proposer et là c'est vraiment pour découvrir la première oeuvre le premier long-métrage en tout cas parce que des courts-métrages il en a fait pas mal d'un jeune réalisateur et qui contient déjà ces petites obsessions qu'il a continué d'explorer notamment dans When You Wish Upon a Star donc voilà un film assez mystérieux et voilà un événement qui va être vécu en sa présence et aussi avec Ultraviolence Moderne encore une fois et c'est ça qui est génial ce qu'il me disait lui c'est que ça va être très émouvant pour lui le réalisateur de voir ce film là projeté sur grand écran en France pour lui c'est hyper symbolique donc voilà ça promet d'être émouvant c'est incroyable que le cinéaste s'occupe de construire de créer les sous-titres français qui a refait les sous-titres français pour le coup je me suis mal exprimé il fait le poster il fait tout le reste mais les sous-titres français parce qu'il n'y avait pas de sous-titres anglais même et d'ailleurs j'en profite justement tant mieux c'est parfait parce que c'est Alexandre Bodeko de la chaîne Youtube Satsujin qui a fait les sous-titres de AZ parce que je ne parle pas japonais malheureusement et voilà c'est toutes ces petites mains tous ces gens que j'ai rencontrés dans cette aventure qui participent à l'élaboration de ce festival et sans qui ce ne serait pas possible ça en est encore plus symbolique pour moi et ici aussi pour ce réalisateur mais clairement il a beaucoup participé de son côté il m'aide beaucoup encore là maintenant il est en train de m'envoyer des versions de ce film pour voir un peu est-ce qu'on projette telle version telle version en termes de type de fichier notamment il prend beaucoup de temps pour répondre il est très disponible et d'ailleurs il prend en charge la majeure partie de son trajet pour Paris il veut vraiment être là parce que pour nous ça aurait été compliqué le budget du club de l'étoile il n'est pas infini et comme on va le dire on avait déjà on a déjà des invités certains dont on a déjà parlé d'autres dont on va parler après et là il nous vient quand même du Japon donc c'est quand même voilà incroyable et il sera là et il est là vraiment parce qu'il veut l'être donc vraiment pour nous tous c'est hyper cool c'est super chouette alors à 16h30 est-ce que si je m'avance c'est que je dis c'est peut-être le film le plus connu commercialement Visitor Q je crois que ça se joue entre deux titres mais clairement Visitor Q est parmi eux et c'est un des films qui pour le coup quand on parle de distribution difficile peut-être pas lui il a été très facile à trouver parce qu'il est un distributeur français on a eu les sous-titres français et tout parfait parce que j'avoue que l'un des trucs les plus durs c'est les sous-titres parce qu'on fait tout nous-mêmes donc c'est long mais voilà Visitor Q c'est quand même un film qui correspond à ce que je veux faire et je voulais avoir deux trois titres un peu porteurs pour le festival des films un peu plus connus là c'est Takashi Miki c'est un de mes réalisateurs préférés all time et c'est quand même une de ses oeuvres les plus sulfureuses on va dire une oeuvre qui bouscule les tabous qui a fait beaucoup parler d'elle à l'époque de sa sortie un peu partout elle est sortie que ce soit en festival ou lors de sorties en salle ou en DVD dans certains pays c'est un film qui a l'ADN cinéma interdit en lui je pense mais qui a aussi un peu plus célèbre pour les gens qui connaîtraient le film déjà qui voudraient le voir en salle ou pas même si c'est un faux documentaire un faux footage donc c'est peut-être pas le film qui profite le plus visuellement d'un grand écran mais peu importe c'est aussi une ambiance la salle c'est pas que l'aspect visuel et voilà c'est un film pour ceux qui aiment bien Takashi Miki qui ont déjà entendu parler du film voilà une bonne raison de venir au festival c'est de venir découvrir cette oeuvre non-de-culante dans ces conditions là mais oui c'est le genre de film que j'aurais bien voulu revoir au cinéma 22 ans après sa projection de presse pour voir comment ça il y avait celui-ci et Audition si je me souviens bien qui était sorti il pourrait être un film avec Itchie de Killer qui est moi un film que j'adule vraiment mais Itchie de Killer c'est quand même une oeuvre qui elle aurait parfaitement sa place bien sûr mais à choisir j'ai préféré finalement Visitor Q parce que je trouvais qu'elle était plus à propos par rapport au reste des films que je propose les thématiques etc. se retrouvent un peu plus Itchie de Killer était peut-être un peu plus voilà pour une prochaine année j'espère parce que c'est un film que j'aime vraiment et il aurait aussi il aurait aussi cette fonction de film un peu plus connu un peu plus porteur pour le reste du festival clairement à 19h il y a Hating Miss Campbell et à 21h30 The Human Centipede 2 et les deux films sont en présence si je ne me trompe pas de l'acteur Laurence I.R. Harvey alors là aussi très content c'était l'invité d'honneur que j'avais en tête pour cette première édition j'ai eu l'occasion de le rencontrer au Bloody Weekend l'année dernière d'ailleurs je passe le bonjour à Loïc Dunion l'organisateur du Bloody Weekend et Laurence j'ai pu l'interviewer le rencontrer passer pas mal de temps avec lui il est d'une gentillesse vraiment épatante la preuve c'est que il a accepté de venir dans ce festival sans aucun cachet on lui paye le trajet et je m'attendais à ce que ce soit compliqué parce que voilà ça va être très rapide pour lui il va arriver il sera tout de suite dans le feu de l'action etc mais il a tout de suite dit oui il a vraiment été très conciliant il est super heureux de participer à un festival qui naît là maintenant il est c'est un grand amateur de cinéma indépendant slash extrême on en parlait d'ailleurs au Bloody Weekend ensemble et il m'a dit personnellement que la programmation l'intéressait qu'il était content de participer à l'événement du coup en fait c'est en lui demandant quand il m'a dit oui je me suis dit ok vu qu'on va avoir Lorraine Sarvey il nous faut des films dans lesquels il apparaît Human Centipede 2 c'est un peu une évidence c'est pour moi le deuxième film avec Visitor Q dont le nom en tout cas même les gens qui n'ont pas vu Human Centipede ils connaissent quoi donc Human Centipede 2 en salle c'est aussi quand même un sacré morceau de méchanceté et de moments difficiles et puis un film assez connu et puis Eating Miss Campbell c'est donc une petite comédie horrifique très absurde assez bien écrite je trouve avec beaucoup de jeux de mots donc très difficile à traduire et je peux le dire parce que c'est moi qui ai fait les sous-titres je me suis arraché les cheveux sur certaines répliques parce qu'on est dans des jeux de mots en anglais donc comment faire pour garder la blague mais que ça reste compréhensible auprès du public c'était parfois très compliqué donc vraiment un exercice amusant mais difficile et donc c'est une production trauma une production et distribution trauma et en fait ça m'est apparu comme une évidence je me suis dit mais c'est génial d'avoir une oeuvre trauma à proposer dans ce festival là parce que c'est quand même complètement le genre de boîte que je veux mettre en avant avec un événement de ce genre la trauma et moi qui trouvais ça c'est très personnel qui trouvais que les productions trauma étaient de qualité quand même assez faible depuis quelques années par rapport à leur grande époque l'époque de je sais pas moi de Troméo et Juliette ou ce genre de films à l'époque de James Gunn par exemple ou quand Lloyd Kaufman nous réalisait quand même un peu plus de films ces derniers temps je trouve que c'est souvent de moins bonne qualité et là Hitting Miss Campbell Laurence Harvey joue un petit rôle dedans il y a un casting absolument fou pour les amateurs de petits films d'horreur c'est un film anglais avec beaucoup d'humour qui change un petit peu de ce que j'avais déjà en termes de ton on est sur quelque chose de plus léger mais qui parle de sujets très graves avec quelques moments bien trauma 2-3 moments gores on parle quand même de cannibalisme et de massacres scolaires quand même dans cette production donc on est sur un truc très atypique et pareil je crois que c'est une première française donc on est très content de pouvoir proposer ça on faisait d'une pierre deux coups pour avoir deux films avec Laurence et voilà je suis curieux de voir ce que ça va donner je suis très content petite appréhension pour les discussions avec le public qu'on aura avec Laurence parce que voilà c'est un anglais bien british donc il va falloir faire le lien entre le public et lui donc j'espère qu'il y aura beaucoup d'anglophones dans la salle de bilan en tout cas ce sera plus facile mais voilà ça promet en tout cas c'est quelque chose qui promet 12, 13 et 14 mai au Club de l'Etoile c'est rue Troyon c'est Troyon pardon c'est à Paris c'est le festival le cinéma interdit organisé pensé par Az L'Épouvantail la chaîne YouTube Az L'Épouvantail en t'écoutant parler de ses films mais même aussi d'où tu viens cinématographiquement il y a une forme de générosité c'est très paradoxal quand on parle de générosité dans les films que tu as proposé mais il y a quand même de la générosité et c'est vraiment un plaisir de t'écouter en tout cas j'invite celles et ceux qui veulent qui n'auraient pas qui auraient l'autre cuidant de ne pas connaître Az L'Épouvantail le lien YouTube de sa chaîne dans le descriptif et surtout bien évidemment la page pour pouvoir réserver sa place son ticket ou son forfait week-end il y a encore des places toutes dans le descriptif de la vidéo merci énormément Az en tout cas d'avoir pris le temps de bien nous parler de tous ces fibres et puis longue vie à ce festival je suis sûr qu'il y aura une deuxième une deuxième saison comme on dit une deuxième édition merci à toi bon courage merci beaucoup c'est gentil Fédéric c'est gentil Fédéric good companions just my right